Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur le Chef d'État-Major général des Armées, Mesdames et Messieurs les Conseillers membres du Conseil constitutionnel, Autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai en mes propres mots, du fond du cœur, En ayant pour mes courantes des idées et des messages que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Distingués invités, Peuples combattants du Burkina Faso, Il me siest ici de rappeler les circonstances Dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire et humanitaire dégradante Dans laquelle vivait notre nation. Ceci nous a conduits en janvier dernier A proposé des actes anticonstitutionnels pour redresser et redonner vie à cette nation. L'objectif donc de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration Était donc de prendre notre destin en main. Cependant, depuis le 24 janvier jusqu'au 30 septembre, nous avons pu constater des dérives Qui ont conduit encore le 30 septembre à un recadrage de cette transition. C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'a inculqué nos dévinciers cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, Le capitaine Thomas Sankara Il le disait donc Nous avons décidé en toute âme et conscience Dévant l'histoire d'assumer notre révolte Cette révolte Est celle des milliers De personnes déplacées internes Cette révolte Est celle des soldats au front Qui Définent Définent continuellement Et courageusement l'ennemi qui se cache Et qui ne se cache plus Cette guerre Qui nous avons longtemps Décrit d'être une guerre non conventionnelle Mais aujourd'hui, nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie Qui payent également le lourd tribut Mais qui défendent corps et âme cette patrie Cette révolte Est celle de nos frères et soeurs des localités affligées Elle est enfin Celle de tous les Burkinabés de l'intérieur Et de l'extérieur Qui, conscients de l'abîme dans lequel Était dans la nation Nous ont conduit donc A nous assumer encore une fois de plus Je ne saurais continuer sans Présenter nos condoléances Donc Aux familles Et pleurer Ou les tombées De ces événements du 30 septembre Souhaiter également Prompte rétablissement Aux blessés Et à toute personne Qui a été victime De ces événements du 31er et 2 octobre Et j'aimerais aussi dire que ces événements Et aussi la revolte A eux Nous leur rendons hommage Aussi J'aimerais bien Saluer ici Et devant tout le monde Les autorités coutumières Religieuses Toutes les notabilités Qui n'ont ménagé aucun effort Au cours de ces événements Pour que nous évitions le pire Je les remercie du fond du coeur Pour leur contribution A apaiser l'attention A ce qu'il y ait un dénouement pacifique De la situation Merci encore à toutes ces notabilités A toutes ces autorités Le contexte dans lequel est notre nation Est assez difficile à décrire L'existence même de la nation Est en péril Sur ce peuple combattant du Burkina Faso Nous sommes confrontés donc A une crise sécuritaire et humanitaire Sans précédent Et je souhaiterais que chacun Prenne conscience de cette situation Et que nous puissions sortir de là Grandi Et plus soudés Au-delà du fait Une grande partie de notre territoire Échappe à notre contrôle Donc De milliers de nos concitoyens Se retrouvent donc Refugiés dans leur propre pays Ce que nous avons appelé pendant longtemps Les PDI Personnes déplacées internes Je souhaiterais là Je souhaiterais vous rappeler donc Nos objectifs Nos objectifs donc Qui ne sont autres Que la reconquête Du territoire national Occupé par ces hordes terroristes Nos objectifs ne sont autres Que de donner Un souffle de vie nouveau Donc à tous ces compatriotes Affligés par ce conflit C'est aussi D'envisager Un développement Endogène En ne comptant que sur nous-mêmes Et En essayant De repenser profondément Notre agriculture Notre élevage Notre technologie Et en interrogeant donc Le socle des actions De nos aspirations À la prospérité Je voudrais vous rassurer Une fois de plus Donc Nos partenaires Et tous les pays Amis du Burkina Faso Que nous Tiendrons nos engagements Pris Devant tous nos partenaires Et tous les amis Du Burkina Faso Aucun sacrifice Ne sera Trop De trop Je vous en prie Aucun sacrifice Ne sera de trop Pour sortir ce pays De la situation Dans laquelle Il se trouve Donc Notre engagement C'est pour un retour De la paix Et notre boussole Sera toujours Ce peuple C'est ce qui va nous guider Tout le long De ces 21 mois Sur ce J'appelle donc À une mobilisation Patriotique Et populaire J'appelle J'appelle Tous les combattants Du Burkina Faso Jeunes Hommes Femmes Tous les notables Coutumiers Et religieux Tous les Burkinabés De la diaspora Dans leur diversité À s'unir À se lever Et à s'engager Et à s'engager Pour une lutte Une lutte Contre cette Hyde terroriste Qui depuis Quelques années Ne fait que déchirer Le tissu social Du Burkina Faso Et nous empêche De vivre J'en appelle donc A tous Que ce soit Des villes Non encore affectées Ou des campagnes Au fin fond Du Burkina Touchées Que tous Nous nous unissons Cette guerre N'est pas Uniquement Une guerre Des peuples Hors de nos grandes villes À l'intérieur Des villes Nous avons intérêt À prendre conscience De la situation À nous lever À nous unir Avec ces peuples Affligés Pour que Au Burkina Faso Nous soyons un Enfin donc Il faut que Je vous rappelle ici Pour ma part Que je serai engagé À vos côtés Aux côtés De tous les Burkinabés Sur les différents Fronts Pour la libération Totale De nos territoires Pour ma nation Je me battrai Jusqu'au dernier souffle Et je vous appelle Tous À intégrer cela Enfin Je souhaite réitérer ici A tous mes compatriotes Nos remerciements Et souhaiter Que cet élan Qui nous a guidés Au cours de ces derniers jours Que cette ferveur Qui est dans la jeunesse Soit encore Soit encore Plus grande Dans la lutte Contre le terrorisme Fédérons nos énergies Unissons-nous Pour de vrai Soyons solidaires Soutenons-nous Que vous soyez Burkinabés De l'intérieur Ou de l'extérieur Chacun a sa contribution Pour que ce pays sorte De là où il est Ma conviction Est certaine Le Burkina Des hommes capables Le Burkina Des combattants Et nous pouvons Nous en sortir Nous pouvons gagner Cette bataille Nous pouvons gagner Cette guerre Je suis convaincu Et je le dis Nous avons des combattants Et nous le pouvons Enfin Chères forces de défense De sécurité Paramilitaires Je vous invite Et je nous invite A nous unir A nous unir Et à taire Certaines querelles Parce que l'ennemi En face Est beaucoup plus aîné Que chaque porteur De tenue Puisse donner Du sien Et qu'ensemble Chacun puisse Apporter sa contribution Et que nous puissions Vaincre Dans le bref délai L'ennemi N'est pas au-dessus De nous Si des volontaires La défense De la patrie Se sacrifie Jour et nuit Nos porteurs de tenue Nous n'avons aucune raison Que de nous unir De les appuyer D'aller en rang Et de vaincre Sur ce Vive le Burkina Faso La patrie Ou la mort Nous vaincrons Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Sous-titrage